Bonjour à vous. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. En votre compagnie, en ma compagnie, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Allons à la rencontre de quels signes aujourd'hui? Signe d'air, de feu, de terre, d'eau. Je suis attirée par celui-ci. Allons à la rencontre du signe du taureau. Taureau, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau. Taureau, signe de terre. OK. Il s'est retourné. Le serpent. On va voir le mot qui vient avec. Taureau, signe de terre. OK. Là, il y a beaucoup de mots. Qu'est-ce qu'on fait? On peut les prendre. On va faire un survol. Un survol rapide. Honte. Le serpent. Que représente le serpent? Ruse. On a honte. Auto-saboteur. On s'auto-sabote en agissant ainsi, avec ruse. Pourrir. Le serpent est appelé à mourir, à pourrir. Danger. Être en situation de danger. Ok. Ce sont les mots présents pour le signe du taureau. Bon. Auto-saboteur, pourrir, tout est là. Danger et honte. Avec le serpent. Continuons ici, avec les cartes du tarot psychique. Ou le petit de Béline. Une carte du Béline. On va voir. Pour le signe du taureau. Là, on a vu le serpent. Les mots associés au serpent. Quelqu'un de rusé, détourné. Manipulation. Le serpent. Danger. Se méfier. Pour le taureau. Signe de terre. Allons-y avec une carte ici. Sagesse. Est-ce qu'il est temps de se déposer? On a vu le mot pourrir. Associé au serpent. Est-ce qu'il est temps ici d'agir avec son cœur? De prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Attention à l'impulsivité. On se dépose ici. On se recentre. On prend le temps. On écoute notre intuition, notre cœur. Continuons avec des cartes du tarot psychique. Pour le signe du taureau. Signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Taureau. Signe de terre. Conflit mental. On est préoccupé ici. On pense beaucoup. Conflit. Conflit intérieur. On pourrait avoir un trouble de la pensée. La pensée est agitée. Elle tourne dans tous les sens. Un peu comme une girouette. On pourrait souffrir d'anxiété. Se sentir dans l'incapacité d'agir. Face à une certaine réalité. Continuons. Pour le signe du taureau. Signe de terre. Réjouissance et fête. Mais à l'envers. C'est comme si on n'avait pas le cœur à la fête. C'est une carte qui me parle de réunion entre amis. On célèbre un événement. On a du plaisir à être ensemble. Mais ma carte est à l'envers en ce moment. Peut-être qu'on n'a pas de plaisir à être ensemble en ce moment. On n'a pas le cœur à la fête. On est préoccupé. Quelque chose nous préoccupe. Taureau, signe de terre. On souffre. On n'en parle pas. C'est à l'intérieur de soi que ça se passe. On est inquiet, angoissé. On a peur. Le serpent, on l'a vu. On a honte aussi. On souffre en silence. C'est une carte ici d'achèvement. Ça va dépendre ici de notre action, de notre choix. Est-ce qu'on est prêt ici à quitter, à opérer un changement? On se sent seul ici. Cette carte nous dit, est-ce prêt à quitter tes inquiétudes, à te transformer, à changer? On a vu aussi tantôt le mot auto-saboteur. Peut-être qu'on a besoin de changer, transformer des comportements, parce qu'on s'auto-sabote avec certains comportements en lien avec le serpent. Taureau, signe de terre. Continuons pour le taureau. Ici, moi, je ressens un déplaisir. La carte réjouissance et fête, c'est une carte de plaisir, mais en ce moment, on dirait qu'on ne peut pas s'abandonner au plaisir. C'est plutôt une carte de déplaisir. On n'est pas dans l'état pour célébrer. On n'a pas le cœur à la fête. Perte affective. Éloignement, subi, éloignement ici avec une personne qu'on apprécie beaucoup. Perte affective. On est touché ici dans nos sentiments. Ça nous fait de la peine. On a de la peine avec la carte perte affective. On vit un éloignement avec une personne qu'on a aimée ou qu'on apprécie beaucoup. C'est une carte de cœur, mais le cœur nous fait mal. On est triste ici. Taureau, signe de terre. On souffre, hein? On l'a vu, souffrir en silence. On a honte. On dirait qu'on a agi. Bien, c'est la carte du serpent. On a mal agi. On se sent coupable. Bon. Auto-saboteur. Conflimental. Taureau, signe de terre. Harmonie à l'envers. On ressent de la confusion ici. On a de la difficulté à faire un choix. On dirait qu'on est rendu à prendre une décision concernant soit une relation, association, mais c'est difficile de choisir. Beaucoup de confusion. Je pense qu'on est pris dans notre tête. C'est difficile de voir clair en la situation. La carte de l'harmonie nous parle de l'union, l'union profonde. Elle peut être une union, on pourrait parler union amoureuse entre amis, association professionnelle. Ici, on est dans l'indécision. On n'arrive pas à prendre une décision concernant cette relation. On n'arrive pas à se choisir. Ça entraînerait ici un éloignement, une perte. On souffre ici, c'est certain. Et il y a un climat de rue, ce qui est là, d'auto-sabotage. C'est comme si on avait de la difficulté à se respecter ici. Le mental est très, très présent. Beaucoup de peine aussi. La honte, on a honte de soi. Auto-sabotage. C'est relié à des comportements rusés possiblement. C'est le serpent qui est là. Continuons avec une autre carte pour le signe du taureau. Sacrifice. On subit ici une situation. On se sent victime d'une situation. Et là, c'est rendu vraiment très lourd. C'est lourd à porter. Qu'est-ce qu'on va faire? On porte un fardeau avec la carte du sacrifice. On s'est sacrifié ici, mais il y a l'idée ici de subir une situation. On se sent victime d'une situation. Beaucoup de peine. Ouf, c'est tout de même lourd ici pour le signe du taureau, signe de terre. C'est relié à un lien, attachement. On se sent attaché. Mais en ce moment, on dirait qu'on se sent, on subit. Il y a un attachement. On subit un lien. On subit quelque chose. C'est lourd. On étouffe dans la situation. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est difficile de prendre une décision. On est dans la confusion. On hésite. Taureau, signe de terre. Pourquoi le danger? Comme si on se mettait à risque. Il y a quelque chose ici qui fait qu'on se sent, qu'on vit de l'insécurité. Et il y a comme une forme de perte de contrôle dans la situation. La carte du sacrifice nous encourage à lâcher prise, à accepter ce qui est et faire ce qui est en notre pouvoir. Et lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ça voudrait dire quoi ici? Parce qu'ici, je ressens de l'indécision, de la confusion concernant un lien, une relation, qu'elle soit affective. Bien, ici, on nous parle de perte affective. Ça ressemble à ça. Mais on subit ici une réalité. On subit. On est victime de la situation. Sagesse, faire preuve de sagesse, revenir à soi, écouter, se respecter, se tourner vers son intérieur, écouter sa guidance intérieure, prendre une décision en lien avec sa propre vérité. Mais c'est vraiment difficile. Il y a la carte du danger. On a peur ici de quelque chose. On a peur de lâcher prise. On dirait qu'on est dans un état à haut risque. C'est le serpent. Dans une situation à haut risque. Taureau. Signe de terre. C'est la carte du bouleversement ici. Effondrement. Cette carte me dit que ce qu'on a construit n'a pas été construit sur du solide. La fondation n'est pas solide. Sur quoi avons-nous construit? Ici, la présence de ruse, détour, manipulation, tout et tout. Bien là, on nous parle d'un bouleversement émotionnel. Effondrement. On est déstabilisé. Le défi est de reconstruire, mais sur une base solide, plus lumineuse pour soi. Là, on est en contact avec des énergies de destruction, d'auto-sabotage. Le défi est de changer. C'est une carte de grande transformation ici. Grand changement. Changement significatif. Quelque chose s'effondre. Ça ne pouvait pas tenir debout. Tôt ou tard, c'était pour s'effondrer. Attention aussi à notre santé. Le défi est de reconstruire sur une base solide. en se rappelant la carte de la sagesse. Intuition, vérité, notre propre vérité. Clarté. Taureau. Signe de terre. Quelle est la carte? Partenariat et alliance. Elle est à l'envers. C'est comme si... C'est comme si on avait perdu ici. Certains alliés. On ne veut plus s'associer. On ne veut plus... Il y a un soutien ici qu'on est en train de perdre. Ma carte est à l'envers. On aurait besoin de soutien pourtant. Mais on dirait qu'on ne veut pas faire équipe ici, ensemble. On ne veut pas s'allier. Taureau. Signe de terre. Univers à l'envers. C'est ça. C'est comme si on avait construit, réussi à obtenir le succès, la réussite, par des moyens rusés. C'est le serpent. Tôt ou tard, c'est appelé à se découvrir. C'est ce que la carte aussi me dit de l'univers. Donc, on voulait tout, 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 tout. On l'a eu par des moyens plutôt rusés. Et là, bien, on a la carte du bouleversement. Ça s'effondre. Ok. Je pense que là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. C'est comme si on avait, avec la carte partenariat et alliance, on avait perdu le soutien. On ne veut plus s'associer à... On ne veut plus supporter. Et c'est un coup dur ici. C'est la carte du bouleversement. Le défi est de reconstruire. On a atteint le haut sommet avec la carte de l'univers. Mais par des moyens détournés. Je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Je vais juste... Je vais juste placer les cartes un peu. Les descendre. Allons-y avec une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer. Pour le signe du taureau, la demeure. Se sentir en sécurité. Ça, c'est important parce qu'on a vu la carte danger. Chaleur. Rassemblement. On a vu tantôt que là, on n'avait pas le cœur à la fête. Relaxation. Et temps de se détendre. Il y a un retour ici. Elle me fait penser à la carte de la sagesse. La demeure. Revenir à la maison. Chez soi. Chez soi. La demeure. Je vais lire le message associé à la demeure. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? J'espère qu'elle va nous éclairer. Il y a besoin de lumière ici. La carte du bouleversement me parle d'effondrement. Le défi est de reconstruire sur une base lumineuse. Il y a l'idée de s'être auto-détruit ici. Auto-sabotage. Continuons. Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. En ce moment, moi, je vois plutôt de l'insécurité, de la honte, des soucis. On s'inquiète énormément de l'angoisse, de l'indécision. Le tirage et le jeu est quand même lourd. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Oui, parce que là, on a vu la carte danger. On a besoin ici de revenir, de se créer un espace pour soi, aligné avec la carte de la sagesse, le vrai en soi, reconstruction sur du solide, reconstruire sur le vrai, la lumière, plus léger. On revient ici avec la carte qui nous dit que cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte, ce c'est libre à vous, ou conservez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entourez d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Des objets symboliques. Mais ça, c'est vraiment personnel à vous. Si vous avez un autre moyen, vous faites ce qui vous semble être juste pour vous. Sachez que peu importe qui vous invitez en ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre âme de sécurité. Donc, moi ici, ce que je vois en ce tirage, c'est vraiment l'importance ici de revenir à soi, de se créer un espace intérieur, une connexion, se tourner vers notre intérieur. Ici, écoutez notre intuition parce qu'on semble avoir une décision à prendre et on hésite beaucoup. C'est comme s'il y avait une perte de repère, perte d'allié. Donc là, on revient à soi. On se dépose avec la carte de la sagesse. On se crée un espace pour se détendre, revenir à la source, revenir à ce qui est vrai. On a vu pourrir tantôt avec le serpent. Donc, il y a comme un nettoyage et aussi avec la carte du bouleversement, on nettoie. On nettoie et on va reconstruire, on va préparer le terrain pour reconstruire, mais cette fois, reconstruire la fondation, mais cette fois sur une base plus lumineuse, plus vraie, plus solide. Alors voilà. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui pour le signe du taureau. Je vous souhaite une belle journée.